C'est Ico, avec Itagère ! Coucou les copains, bonjour Itagérito, est-ce que tu vas très bien ou pas ? Cette musique est beaucoup trop bien, je suis beaucoup trop heureux ! Est-ce que tu penses qu'on ne mérite pas Yoshi ? Je pense qu'on mérite pas Yoshi. Yoshi ne mérite pas notre monde, il est beaucoup trop gentil. Tu te rends compte que là, Mario, il profite du fait que ce soit... que dans son enfance et tout ça, Yoshi est abusé de lui, pour... Quoi ? Excuse-moi, je ne savais plus comment finir ma phrase. Yoshi, il abuse de personne, mon gars. Avec sa langue, excuse-moi, il doit faire de sacrés cunnilingus. Je crois que ça doit être un kink sur Internet. Oh ! Oui, il était là déjà à l'époque. Oh ! C'est Pucci ? Oh, il est si mignon ! Framboise ! Il y a Pucci ! Il s'en bat les couilles, Pucci. Oh non, c'est pas vrai ! Si, il y a Pucci ! Oh, mais il est trop mignon ! Ah, bah t'es mort. Je suis mort. Ah bah bravo ! C'est comme qu'on est en chien. C'est un Pucci ! On va réessayer ce niveau. Et on avait plus de one-up que ça, le jeu. On avait chopé à peu près 7 milliards. Je crois pas. Je crois que tu te trompes. Ah, mais les Koopas, ils perdent leur carapace dans celui-là ? Ouais. C'est vachement ingénieux. On se croirait dans Super Mario 64. Quoi ? Est-ce que t'aimes aller à la piscine ? Ouais, j'aime bien aller à la piscine. Après, là, on va aller à la piscine, en fait. Ça va être vachement bien. C'est parce qu'en fait, comme on est à moitié nus, on est plus heureux. C'est vraiment un conseil... Ah oui, parce que là, vous le savez peut-être pas, mais effectivement, là, actuellement, nous sommes nus. C'est ça, moi, sous ma chemise. Excusez-moi, je recadre parce que j'ai mal cadré le jeu. Voilà. C'est des choses qui arrivent quand t'as une console qui ne fait que de l'émulation, t'as le signal vidéo qui passe un peu n'importe comment. C'est vrai ? J'ai l'impression, en tout cas, parce que là, en l'occurrence, il faut le recadrer, le jeu, parce qu'il y a des bandes noires en haut. Mais genre, on va jouer autre chose un jour, il faudra pas le recadrer, quoi. Voilà, je suis allé chercher la clé, t'elle passe partout. Non, ça va passer partout, mais il va chercher la clé. Si. C'est vrai ? Il arrive comme ça devant l'écran, il fait... Non, ça, c'est la paume ancestrale. Ah, je suis désolé. Je vais enlever un doigt, ça peut pas être la paume ancestrale. La paume ancestrale. La paume ancestrale. J'espère qu'en tout cas, ce l'esprit va fonctionner. Ouais, j'espère aussi. Parce que j'ai peur que ça fasse trois vues, tu vois. On a mis sérieusement, fait plus de vues avec Sonic qu'avec des DLC. Oui, mais bon, là, ça reste Sonic, il est quand même moins sexy que Yoshi. Non, ça reste Yoshi, il est quand même moins sexy que Sonic, voilà. J'ai fait tout. Comment je dois interpréter cette déclaration ? C'est bien Yoshi, c'est des bons jeux, mais faut avouer qu'il est plus cool Sonic, il court vite. Il a des baskets de 90s, alors que Yoshi, ça reste jamais qu'un produit dérivé de Casimir. Waouh ! Waouh, je la connaissais pas, celle-là ! Moi non plus. Un produit dérivé de Casimir. Ou de Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus. Voilà, tu vois, Mario, il te balance, c'est mon ami et bien plus encore, moi je le crois. Parce que quand même, quand t'as une langue comme ça, tu peux très bien faire l'amour. Quoi ? Quoi ? C'est un peu étrange, hein ? Cette conversation est placée sous le signe de l'un peu dégueulasse. L'un peu dégueulasse. Pourquoi tu casses des trucs ? Parce que je suis Yoshi, je suis un casseur. D'accord. Est-ce que tu préfères Yoshi's Island en termes de collectibles ou Banjo-Kazooie ? Banjo-Kazooie. C'est vrai ? Oui. Oh là là ! T'as vraiment nos races, hein ? Ah bah, en effet. Nos races, nos désespoirs. Nos vieillesses ennemies. N'est-ce donc tant vécu que pour cette infamie ? Exactement. Quelque chose, quelque chose, travaux glériés ? Attends, là-bas, y'a un flipper. Ouais, je sais, mais moi j'ai envie de finir le niveau, mais... Oui, parce que c'est ce qu'on s'était dit. C'est ce qu'on s'était dit. Y'a 10 ans. Attends, mais t'avais une clé, pourquoi t'as pas rentré dans la porte ? Oui, ben c'est bon, ça va ! Peut-être que t'as perdu du temps pour récupérer la clé ? Finalement, tu l'utilises même pas ! Et en plus, c'est même plus Yoshi vert, c'est Yoshi rose ! C'est le meilleur Yoshi. C'est le pire des Yoshi. Le rose, il est plus clair. C'est le pire des Yoshi, c'est le Yoshi communiste ! Mais c'est toi le pire des Yoshi, là ! Tu es pas Yoshi, nique-toi ! Après c'est un bleu et après c'est un orange, j'irai que t'as le bleu, parce que le bleu est plus beau. Oui. Tu es vraiment un homme de peu de foi. Je suis un homme de couleur. Alors j'ai vu un peu sur le tard dans les commentaires... Attention, t'as des masquasses avec des... hein ! Des balais ! Qui jettent des oeufs. J'ai vu un peu sur le tard peut-être dans les commentaires, que genre quand on joue à des DLC, et quand on a ri sur la mort d'un certain protagoniste... Tu peux le dire, c'est... La mort de Yuri, voilà, on peut le dire. Oh le petit fils de pute ! Oui, c'est Mario quoi ! Oui, j'en prie, continue ! Ça avait marqué les enfants... Oh les enfants, ça avait marqué les gens un peu genre... Bande de bâtards, Yuri elle est morte, et tout ce que vous trouvez à dire c'est Cébalo ! Cébalo ! Bah oui, mais on était tellement habitués à ça qu'il faut le dire... On était tellement habitués à des trucs malsains ! Moi, la voir mourir, par rapport à sa tête qu'elle faisait avec ses yeux en gros plan, ses yeux photoréalistes, quelque part ça m'a rassuré ! Bah, la mort de Sayuri était triste et marquante, la mort de Yuri était marrante ! Je suis désolé, c'était rigolo, c'était... On est arrivé à un point où le décalage qui se passait, enfin, on commençait à être habitués à ce qui se passait un peu dans des DLC, et c'est ce qui fait que la mort de Yuri, elle est presque amenée de manière comique ! Et euh... T'as complètement déconné ! Tu déconnes, mais à 100% des ballons ! D'ailleurs, à ce propos, Etagère, tu ne m'as pas répondu sur Discord et je t'en veux énormément ! Pourquoi ? À quoi je n'ai pas répondu ? Pourquoi on n'a pas fini des DLC ? Tu vas te calmer ! Tu vas te calmer, genre... Parce que, bon, les événements qu'il y a après, tu les finis vite ! Puis ce n'est pas le truc en soi, ce n'est pas la chose... Bah, quand même, à la fin, il y a Monica qui revient ! Voilà, là... Là, tu as spoilé tout le monde, est-ce que tu fais... Bah oui, mais vu qu'on n'a pas... Quoi ? C'est trop bien ! Bah oui, c'est trop bien ! Mais c'est trop bien ! Tu joues bébé Mario avec une couche culotte ! Ouiiii ! Tata, 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 tata ! Oh, mais c'est génial ! Eh, mais c'est la musique de quand t'as la... C'est quand t'as les trucs ailés... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est de là que ça vient, la musique ? Oui, c'est de là que ça vient. Trop bien ! Tu savais pas ? Bah non ! Je découvre le jeu, tu sais... C'est vrai ? Bah, je découvre Yoshi's Island. Dans ma tête, t'avais une Super Nintendo et tout, avec plein de choses. J'avais plein de jeux. J'avais plein de jeux, mais alors pas des trucs Mario, tu vois, figure-toi. Pour moi, c'était pas sur Super Nintendo... Ma jeunesse Super Nintendo avec Mario, c'était Mario All-Star, donc des jeunesses. Et pas du tout Super Mario World. Même pas Super Mario World. Je l'ai même pas fait. Sans déconner ! J'ai pas fait Super Mario World. Faudra qu'on le fasse à l'occasion, mais je pense que les gens, là, ce qu'ils ont envie de nous voir faire à l'avenir, c'est un très mauvais jeu. Donc on fera un très mauvais jeu. Bah oui, on avait promis Life is Strange. Oh putain ! C'est pas un très mauvais jeu ? Là, ça tire à balles réelles, mon bon ami Ico, là. Bon ami Ico. Bon ami Ico. Bon ami Ico. Bah on fera un très mauvais jeu. Bon alors, peut-être pas Sonic 2006, mais on en fera un très mauvais. Promis. Sonic 2006. Un jour peut-être, mais pas tout de suite. Moi j'aimerais beaucoup qu'on fasse en live Force de Défense Terrestre. Force de Défense Terrestre 2017 ? Ouais. Ça serait trop bien. Là on a le Yoshi qui crache de la glace. Pourquoi ? Parce que j'avais allé à un truc de glace. C'est des chewing-gums ? Les fameux Air Waves de Bronol. Tu sais, il y avait un truc encore plus immonde. Genre il y avait des espèces de pastilles. Je crois que ça s'appelait Eclipse Flash ou un truc comme ça. Ah bah t'es mort. Ouais bah j'suis obligé de rechauter dedans. Il fait des gragues. Du coup la fin des DLC, bah t'as Monika qui revient. Elle s'est pas suicidée. Et c'est Sayori qui dit Ohlala, merci d'avoir sauvé le monde des méfaits de Monika. Parce qu'apparemment je suppose que c'est elle qui avait le pouvoir mais qu'elle était devenue présidente. Ouais. Alors que finalement tout se passait très bien dans le club de littérature. Le Yoshitoba ! Et après Monika elle supprime tout le jeu. Voilà. Donc j'en suis à un point où Monika a supprimé le jeu. Ce qui est fort triste. C'est pas si triste ça. Bah moi j'aurais bien voulu recharger mes parties et tout. Là j'suis obligé de recharger le jeu et recommencer si je veux faire des fins alternatives. Mais si on rejoue à des DLC, est-ce que nous jouerais pas avec les modes ? Y'a des modes des DLC ? Y'a des modes des DLC pour rajouter des scénarios en plus. Ah bah bravo. Bah merci. Ah bah t'es nul. C'est toi qui est nul. T'aurais pu y arriver de manière stylée. Là tu passes par la petite porte tu vois. Oui bah ça va. Ça va. Comme le dirait mon grand-père. Oh ouais hein. Oh. Il avait beaucoup de réparti ton grand-père. Oui. Hop. 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 Du coup on pourrait faire quoi comme jeu nul ? À part Life Strange. Mais je sais pas. Moi comme je te dis force de défense terrestre ça pourrait être rigolo. Ouais mais plus en live. Force de défense terrestre 2017. T'es sûr pour le live en let's play ça pourrait être marrant. En let's play là tu penses que ça serait drôle. Ça dépend combien de temps pour le finir. Parce que jeu nul faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que sinon c'est vraiment la pure. Je pense que ça nous prendrait une trentaine d'épisodes malgré tout. Mais quand même une trentaine de 10 minutes. Il y a 50 missions mais c'est des missions de 5 minutes. Très répétitive. Oui je vois. Un peu répétitive. Je vois tout à fait. Bon alors on va réfléchir à un autre jeu nul. Qu'est-ce que tu penses de... Il me faut vraiment un jeu qui sort vraiment nul alors qu'on puisse faire... Un jeu un peu pourave. Ouais ouais je vois je vois. Un jeu un peu pourave. Oh j'ai une idée. Quoi ? Qu'est-ce que tu penses de Chrono Trigger ? Mais déjà il est pas pourave ensuite il est méga long. C'est vrai. Et tu sais ce que ça va être là tout de suite ? Fin d'épisode ? Bah oui. Désolé. Vous n'aurez pas la réponse sur le prochain jeu. Au revoir.